Mise à pied par le COMEX de la Fédération française de football à titre conservatoire ce mercredi, Florence Ardouin a fait un malaise et a été hospitalisée selon nos confrères de l'équipe. Un fait qui s'est déroulé à son domicile, peu de temps après le licenciement de la directrice générale de la Fédération. Très touchée par cette destitution, la femme de 55 ans aurait eu de fortes douleurs thoraciques. Florence Ardouin réalise actuellement des examens complémentaires après ce malaise. En conflit avec Noël Legras depuis plusieurs mois, Florence Ardouin a condamné en interne les propos de Noël Legras suite aux déclarations sur Zinedine Zidane. Suite au scandale provoqué par Noël Legras, le président de la Fédération française de football s'est mis en retrait ce mercredi, alors que Florence Ardouin a, quant à elle, été mise à pied. Autant d'événements importants au sein de la Fédération qui pourraient accoucher d'une révolution. Mais pas de quoi se montrer inquiet pour l'équipe de France selon Laurent Blanc. Noël Legras a été mis en retrait ce mercredi 11 janvier, à la suite d'une réunion exceptionnelle du comité exécutif de la Fédération française de football. C'est Philippe Diallo, vice-président, qui devra désormais assurer l'intérim à la présidence. Le comex a tranché. Le temps de la publication de l'audit commandé par le ministère des Sports, le président de la Fédération française de football Noël Legras est mis en retrait. C'est le vice-président de la Fédération française de football Philippe Diallo, qui devra désormais assurer l'intérim. Noël Legras est impliqué dans plusieurs affaires, notamment concernant plusieurs témoignages de harcèlement sexuel. Plus récemment, déclenchant le feu aux poudres, il avait, à l'occasion d'une interview, émis des propos polémiques à l'encontre de Zinedine Zidane, alimentant un dossier déjà bien rempli. Le rapport des enquêteurs est attendu pour la fin du mois de janvier. Les dirigeants de la Fédération française de football auront ensuite quelques semaines pour prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire décider si Noël Legras est, devra démissionner ou garder son poste, jusqu'en 2024, comme prévu par son contrat. En attendant, et comme le veulent les règles de la Fédération française de football, c'est le vice-président Philippe Diallo, qui prend la tête de la Fédération. Âgé de 59 ans, Philippe Diallo occupe le poste de vice-président de la Fédération française de football depuis 2021. Ayant effectué la majeure partie de sa carrière dans le football, il a d'abord commencé sur le terrain, dans les équipes jeunes du FC Nantes. Néanmoins, il s'est rapidement orienté vers les grandes instances du ballon rond, devenant notamment directeur général de l'Union des clubs professionnels de football. Un poste qu'il a tenu de 1992 à 2021. En 2003, le natif de Saint-Nazaire a exercé, en tant que juge unique de la FIFA, puis par la suite est devenu président du Conseil social du mouvement sportif, mais également directeur général du syndicat de l'Union des clubs professionnels. Sa carrière a alors pris un nouveau tournant en mars 2021, lorsqu'il a intégré la Fédération française de football, en tant que trésorier, promu quelques mois plus tard, en tant que vice-président. Il avait alors succédé à Brigitte Henrique. Jean-Michel Hollat n'a pas fait le show. Sorti de la réunion extraordinaire du COMEX de la Fédération française de football, qui a débouché sur la mise en retrait de Noël Le Graet, le président de la Fédération française de football, ainsi que la mise à pied à titre conservatoire de la directrice générale Florence Ardouin. Jean-Michel Hollat n'a pas souhaité faire de commentaire aux journalistes présents. Il va y avoir un communiqué, je ne fais pas de commentaire pour le moment. Il était très malheureux, voilà.